Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et je vous retrouve sur Banjo-Kazooie pour la suite de l'aventure. Donc, je tourne juste à la suite d'une précédente épisode, parce que j'ai vraiment envie de refaire ce niveau. La baie du trésor, mon préféré ! Ah, l'ambiance soleil cocotier ! Salut Matelot, voici la baie du trésor ! De nouveaux mouvements qui attendent ! Après le Jinjo, il est là, vous allez me dire, facile à avoir ! Oui mais non ! Bâtard ! Oui mais j'aimerais bien pouvoir te choper, petit con, sans me faire boulotter ! Regarde ! Ce truc m'avait foutu la trouille quand j'étais gamin, il faut vous assurer ! Toi tu vas dégager ! Voilà ! Premièrement, on va aller se friter contre les crabes ! On va se régénérer un petit peu ! J'ai le Jinjo qui était sous l'eau, donc il faut être tranquille ! Et là, cette plage est à moi, Nipper ! Pas question de faire un pas sans le demander poliment ! Mais quand même, c'est le gros crabe ! On peut se balader sur votre plage ! Pas question ! Quoi ?! Cherche le contact ! Gros naze ! Toujours agréable Kazooie ! Ah ! Nipper à beaucoup ! Non de Nipper furax ! Allez, attaque ! On fait aussi que les 4 coups ! On en remet un coup ! Une fois qu'on l'a tué, il se plante sa coquille ! Et on va donc pouvoir aller à l'intérieur de son coquillage ! C'est la musique que je trouve reposante ! Ils vont me tuer ces connards ! Bon ! On doit pas mourir par 2 crabes à la con quand même ! Et voilà donc ! C'est une pile de puzzle ! Il y a 2 oeufs quand même qui restent ! Ça c'est des oeufs de crabes ou quoi ? Mais bon ! On a fait cette première pièce ! Il me reste tout neuf hein ! Bon ! Nous revoilà tranquillement Pépouze dans... A l'extérieur hein ! Il y a une chose à récupérer ! Dans le bateau coulé ! A plein peu Mario 64, le navire submergé ! Il y a... Oui mon ami ! Je suis le trésor du capitaine ! Récupérons les lingots d'or ! Là il y a des notes de musique à récupérer ! Avec un mouvement ! Allez Bottles ! Ma petite Kai, il est temps pour toi de voler ! Enfin ! C'est pas trop tôt ! Binocle ! Il suffit de marcher sur un tremplin et d'abonner sur le bouton A ! Un coup rouge pour s'entraîner ! L'énergie est faible ! Oh ça va ! Viens je vais voir un truc ! Ah tiens ! Et la petite glissade ! On va aller dans le navire coulé ! Et on va... Plonger pour récupérer... Les notes de musique qui traînent hein ! Il y a 100 notes dans chaque niveau ! La profondeur est un petit peu hasardeuse là par contre ! Là ! On prend ça ! Sérieux là le jeu ? On va sortir quand même là ! Je vais monter ici pour récupérer tous les critiques de Bombo ! Autant récupérer tous les critiques de Bombo ! Autant récupérer tous les critiques de Bombo ! On va recevoir tous les critiques de Bombo ! Bon trésor ! Merci petit gars ! Voilà pour vous ! On va dépenser, dépenser, dépenser ! Le gros Hippo prend son pognon ! Et nous laisse la pièce en or ! Bien ! On va explorer ce niveau ! Quand on regarde vous qui s'injacques qui veulent votre mort ! Je ne peux jamais dire ça ! À part peut-être... Je ne sais pas... L'été ! Alors ! Voilà ! Tu perso te fera décoller comme une flèche ! Banjo ! Cassius en charge-t-elle ? Je suis un peu fatigué ! Ne t'inquiète pas ! Ton petit poulet fera tout le boulot ! Marche sur la traite du disque ! Et maintenant le bouton A ! Bien joué les amis ! Vous avez couvert tous les mouvements de ce monde ! Parfait ! Oh bon ! Primo ! Récupez les 4 notes qui sont au sommet de ce palmier ! Ah ! Il y a 4 notes là-bas de l'autre côté aussi ! C'est parti ! Ah 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 ! Voilà ! Ce qu'il y a à faire maintenant c'est qu'on va... Ah ! 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 Explorer les sommets ici pour simplement... Et qu'il va y avoir toutes les petites notes qui se baladent sur les corniches ! Là je ne vais pas y aller tout de suite ! Là en bas il y a un petit truc qu'on fera juste après ! Je vais prendre des notes tranquillement... On fera le tour sur le niveau, après... Plus de tout ! Je vais te fouiller quand même ! C'est plus que jamais ! Voilà, ça va pas le coup en fait ! Attention à ne pas vous faire attailler sur les dents, j'ai le riller de la vie bêtement. En revanche j'ai tué les crabes, ils ne pourront plus venir me casser les pieds. Je laisse les ruches, ils savent pouvoir garder les sources de vie commode à proximité. Donc là ce que je vais faire c'est qu'il y a... Mon nom est Licky, j'ai une fuite, mon ami, peut-il boucher le trou avec un caillou ? La fuite est réparée, j'ai vidé l'eau pour une gentille ours. Et on a accès à ce château avec des petits puzzles à l'intérieur. Les 5 petites notes se trouvent au sommet du château. Le château de sable qui, étrangement, résiste bien. Allez, une énigme. Sur le mur vous voyez écrit... Hey boule de poil, écoute donc ceci. Résouis une énigme et... J'ai bien appris. Écrit Banjo-Kazooie ! P... A... N... Il faut juste marteler... Le nom... De le K. Autre A. Le Z était ici, il me semble. Enfin O. O. I... Et un E. Bon, il y a l'air de voir assez de temps hein. La porte s'ouvre. Tu as gagné. Pour la peine, je vais te découper. Allez, ramène-toi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir prendre la récompense. Pas très très compliqué ce niveau. Trois pièces. Ensuite... Que va-t-on faire ? On va continuer l'exploration tranquillement du... L'alentour. Voilà, c'est toute la zone avec les super-sauts. Elia a également une chose qui m'intéresse. Il y a un Jinjo, on entend un Jinjo qui se plaint. Il y en a deux musiques qui traînent. Oh merde. Bon, on va la chercher parce que sinon je suis capable de l'oublier comme un crétin. Je suis capable d'oublier une note tant que ça vient. Donc c'est moi. On va peut-être pouvoir y arriver. On va peut-être pouvoir aller chercher cette note. Enfin... Ici. Plusieurs notes nous attendent. Ça ici. Non, dégagez les machins. Non, dégagez les machins. On va peut-être pouvoir aller chercher cette note. C'est bon. 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 Mais aquela만 больше. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, ce coffre contient des notes de musique. On prend tout, évidemment. Voilà, j'ai été touché par les dents. Qu'est-ce qu'on tient dessus, toi ? Je n'ai plus mes carlates. Voilà, maintenant, continuons l'exploration autour de cette construction qui émerge de la surface de l'eau. Ah, oui, je me rappelle celui-là. Suis les flèches si tu veux, j'ai cherché le trésor. Les plumes rouges t'aideront à prendre l'attitude. On va prendre les petites... Voilà, il y a ce petit chemin également que je veux prendre. Je veux prendre ça d'abord. Je sais qu'il y a un objet en haut au bout. Je crois que ce soit une agri-ri, ou une pièce de puzzle. Bah tiens. Je vais me rappeler bien ça. Il n'y a pas besoin de patrouiller dans l'eau parce que l'autre nous attend. Ouh, le désert ! Mais casse-toi ! Putain ! Mais c'est moi ce que je ne vais pas faire. Tomber sous la caisse. Bon bah, on va se casser très vite. Ah, on va se boucher pour papa. Non mais c'est bon, hein. Bon, c'est là, je ne suis pas idiot, hein. Donc, le coffre ! Faut-il un tue, toi ? Faut que tu contenais un truc intéressant. Ah ouais, effectivement ! Collectons les gris-gris de Mungo. 81 pièces, enfin notes de musique déjà. En fonction des pièces de Mario. Là, il y a une pièce au fond de l'eau. 6 sur 10. Nous avons un autre Jinjo qui nous attend par ici. Pucain ! Et il y a un bassin avec des plumes. Là, la petite croix qui nous indique que le trésor est par là. On va se élever vers la croix suivante. On n'a pas encore tout fait dans ce niveau, hein. Vous voyez qu'il y a encore des énigmes. On n'a pas à... Continuons à explorer. Nous repassons. Shark Food Island. L'île de la noix de vos requins. Super ! Ça donne vachement envie d'aller, hein. Je vous conviendrai. Hop, 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 hop ! C'est une blague. Alors que je t'occupère, toi. Là. Ah ah ! Te voilà bien avancé, maintenant. Donc, maintenant, on récupère ces quelques notes sur cette plateforme hexagonale. Alors, maintenant, le premier indice, c'était par là-bas. Oh mon dieu, je me demande bien par où ça peut être. Dégage. Ouvre-moi doucement. Voilà, je t'ai ouvert doucement. Ça, c'est 7 sur 10, déjà. Alors, Shark Food Island, on ne va pas y aller. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien au fond de l'eau. Il n'y a pas de pièce qui se trouve tout au fond de l'eau où il faudrait poursuivre le requin au fond de l'eau. Enfin, je n'ai pas le requin au fond de l'eau, c'est une petite grotte, non, il n'y a rien. Y, y a trouvé, par contre. L'hypo salé. Maintenant, par contre, continuons à explorer. J'ai une zone où n'est pas encore allée. Je protège le trésor de Juan Tilda. Je n'accroche pas, sinon, j'ai pris la pièce d'or. Merci beaucoup ! Eh, ce trésor est à moi ! Tu regretteras d'avoir fait ça. Maintenant, nous repartons. Toi, tu meurs, la pauvre petite coquille. On a déjà sept vies. Voilà. Nous resuivons. Elle a regardé. Oh, une note de musique ! Les scintilles qui nous indiquent qu'il y a quelque chose par ici. 89. Il y a à peine une dizaine. Mais d'abord, il y a 11, en fait. Voilà. Nous sommes désormais dans le sommet de l'île. Il y a quelques petites choses à faire. Oh, déjà ? Le saké de Jinjo. Il donne sa pièce. Il n'y a plus qu'une pièce à trouver. Je pense qu'on aurait compris que si on est ici, il y a forcément quelque chose à faire. Là, nous n'avons pas fait le sauver de l'île pour rien. Voilà. Tu payes pour ton pote. J'ai tombé tout à l'heure et je n'ai pas pu récupérer ceci. 90, 91, 92. Nous avons aussi le petit phare avec la la pièce d'or qui se situe dans à l'extérieur. On a 9 gris-gris quand même en rab. Et au sommet, 1,17. Les pièces d'or sont pour une montée de 3 notes et une alvéole. On peut bien se trouver les 3 notes qui nous manquent. Alors ça, elle a oublié ces détails-là. Tiens ! Quand on parle de loup, les voilà les 3 notes. Tu as trouvé toutes les notes. Parfait. Donc toute l'alvéole et je sais où elle se trouve. Attention, vous allez voir, c'est bien bâtard. Lâche-moi. Je vais te crever, merde. Voilà. Donc il faut quitter la belle trésor. Tu prends ça. C'est bien. Deux niveaux faits à 100%. Toutes les alvéoles, toutes les notes, toutes les pièces de puzzle. Parfait. Défi, hein. Une sur deux. Ah ! Je l'aurais oublié, bah oui, j'ai oublié l'autre. Je n'en ai pris qu'une sur les deux. Rassurez-vous, je sais où elle se trouve, ça. Je me rappelle très bien, c'est juste que je ne l'ai pas prise en chemin, parce que j'ai pensé à faire après autre chose. On se met par là-bas. Un petit faux passage, voilà. Voilà. nous avons toutes. Tiens, alors celle-ci est restée là depuis tout à l'heure. et bien viens là, on s'attend, si tu veux. par là, si vous voulez vraiment vous amusez, il y a une caisse avec une vie, qui se trouve près de l'île, mais bon, il ne faut pas vraiment intérêt de s'embêter et de la chercher. Le défi, on en a plein. Au pire, si on meurt, on commence avec le défi en moins, c'est tout. Qu'est-ce qu'un game-boleur dans les vidéos ? Donc maintenant, partons d'ici. Génial ! Ton meilleur score de note pour ce monde est maintenant de 100. Là, je prends, appuie sur le canon. J'ai vu toutes ces espèces de gorilles. Dégage. Trois pièces dans l'atelier de Gruntilda. Je le repère. Alors là, je vais faire une dernière fois dans le quitté. Je vais retrouver la seule précédente. Je vais aller ici où se trouve cette petite marque. dans une barbe, je te collerai. Tu ramasseras ton gros nez. Voilà. J'ai ouvert ce tableau. J'ouvre ce monde. Celui que j'ai le moins, en fait. la caverne de Clankers. Voilà. La caverne de Clankers se situe par ici. Et je vais donc m'arrêter ici. J'espère que tout vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir. à la prochaine. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Et salut tout le monde. C'est Serikai. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501